On est un outil pour lui pour progresser et puis pour perfer le jour de la compétition. Le guidage, c'est pas forcément quelque chose de très répandu en fait, dans le monde de l'athlée surtout et le guidage, pour ma part, ça m'est venu par hasard, c'est-à-dire que Trésor et moi, on s'entraînait sur le même stade. Alors, on m'a proposé un jour de donner un coup de main à Trésor parce qu'il y avait un autre de ses guides qui ne pouvait pas forcément être présent sur le moment où il s'entraînait. Moi, ça s'est passé un peu de la même manière en fait, j'ai le même coach que Trésor donc j'avais l'occasion de le côtoyer sur quelques entraînements et puis, le voyant faire, j'avais proposé à Rodolphe, si jamais il a besoin de moi, que je serai là pour faire du guidage. Moi, je lui apporte, on va dire que Trésor, il découvre un peu l'épreuve donc moi, ça fait quelques années que je fais du 400 mètres, 400 mètres raie, donc dans la gestion de l'effort, je pense que je lui apporte pas mal gérer l'effort. Après, par rapport à son profil de sprinter, moi, je vais plus se tirer techniquement vers une foulée de 400 mètres, de cours de 400 mètres, donc avec plus de relâchement, etc. Donc, c'est également pour ça que Rodolphe, il a rentré dans le projet. Voilà, moi, je suis là pour le guider mais également pour le faire progresser techniquement dans le sens de la course de 400 mètres. On est un outil pour lui, pour progresser et puis pour parfait le jour de la compétition. Puis également dans la vie de tous les jours, on est là pour l'aider, pour que ça se passe le mieux possible, pour pas qu'il ait à se fatiguer. On est tout terrain. On est très dur, on est très dur, on n'est pas trop tout terrain, non ? Dans une certaine mesure. On fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire, moi, je ne parle pas, je ne communique pas, pour que ce soit avant la course ou pendant la course même. Si, très souvent, on ne doit pas communiquer, ça serait plus moi qui vais lui transmettre une information. Et donc, ça serait un encouragement à se donner un peu plus sur l'effort ou bien à lui signifier un tout fait de course qui fera qu'il va falloir qu'il y réagisse. Mais réellement, on n'a pas forcément le temps de parler. Moi, je lui donne quelques informations sur le 400 mètres, comme ce n'est pas exactement le même effort, notamment sur l'entrée dans le deuxième virage, la sortie du deuxième virage. Et puis, voilà, la ligne d'arrivée, le moment où approche la ligne d'arrivée, parce qu'il n'a pas forcément le repère de cette arrivée. Donc, je lui signale quand on arrive bientôt, éventuellement où on en est par rapport aux adversaires. Les encouragements également, si on peut. Qu'est-ce que c'est le chien ? Non, lui, il est le chien. Le trésor, c'est le fougueux. Ouais, je voulais dire ça aussi, le fougueux, la fougue. Exactement. Il a 28 ans, mais il est encore fougueux comme un jeune. Finis pas ta phrase. Le Bordeaux est vraiment quelqu'un qui mène à bien le projet et le dirige bien. Il n'a pas le rôle du papa, mais il a vraiment une emprise sur le projet. Je ne sais pas s'il m'exprime bien, mais il dirige vraiment bien le projet. Il manage bien le projet. En gros, c'est ça. Et c'est trop possible. Et donc, le chien et le fougueux. C'est trop possible. C'est trop possible.